Musique Mohamed Al-Kab fait l'énergie, il ne maîtrise rien. L'électricien, le pétrole, il est à plus de 90 dollars. C'est le moment d'avoir une bonne équipe de gouvernement, une bonne équipe gouvernementale, une dream team qui est même en anglais, des bons dirigeants pour augmenter la production nationalisée de l'eau de carbure. Le pétrole, il est à 90 dollars. Nous avons des exportations qui baissent parce que nous n'avons pas réussi à rehausser la production. L'Algérie devrait renégocier les quotas Tawahama à l'OPEP parce que le prix du pétrole est en train d'augmenter. C'est le moment de produire plus de 1 million de barils de pétrole pour essayer d'exporter minimum plus de 500 000, alors que nous exportons à peine 300 000 à 400 000. Donc au moins, il faut augmenter en urgence notre capacité d'exporter des barils de pétrole pour pouvoir profiter de cette ombilité précise. C'est maintenant que tu dois gagner de l'argent. C'est maintenant qu'il faut gagner de l'argent parce que le prix du baril du pétrole est en train d'augmenter. Nous produisons à peine 960 000 barils par jour. Donc 500 000 partent pour le marché intérieur, la consommation nationale, et 400 000 à peine pour l'exportation. En exportant 400 000 barils par jour, Si on pouvait exporter 800 000 ou la 900 000, et pour cela il faut produire 1 million 2 ou la 1 million 300 000 barils par jour, on pourrait gagner réellement beaucoup d'argent. Et on pourrait rapporter à notre pays plus de 40, plus 20, jusqu'à 50 milliards de dollars. Nous avons, il y a encore des réserves, mais il faut juste faire des investissements productifs pour renforcer la production et aller au-delà de 1,1 ou de 1,2. Depuis 2019, on est, depuis même 2018, on a un million de barils par jour, on a un réserve d'un, les réserves kainines. On a encore quelques réserves, il faut juste améliorer la production à travers des investissements productifs qui ont été bloqués. La consommation nationale est là, il faut limiter la consommation nationale, il faut développer les énergies renouvelables, il faut généraliser la consommation du GPL, utiliser le solaire, il faut que la majeure partie de notre pétrole, il faut que ça parte, ou pour l'industrie, pour transformer des produits, pour faire de l'industrie pétrochimique, pour donner de la matière première à une industrie qui peut fabriquer des produits à forte valeur ajoutée pour qu'on puisse exporter, ou là on exporte directement le brut, pour profiter des prêts élevés du baril de pétrole actuellement, pour engranger le maximum de recettes en devise, mais pour rétablir cette stratégie. Il faut d'abord limoger Hadou, les responsables de l'échec, le ministre actuel de l'énergie Mohamed Erkeb, impliqué dans des scandales de corruption, révélé, étayé par Algérie Park, il a saboté le lancement du projet du phosphate, il a saboté énormément de projets de développement d'exportation d'électricité, il n'a pas réussi à renforcer la transformation de son algaz en un groupe moderne, et là il ne se mène même pas de la gestion de Sonatrak, parce que le PDG de Sonatrak, il lui coupe l'air sur les pieds, où Sonatrak maintenant, on a deux ministres de l'énergie en Algérie, il faut arrêter avec cette organisation, moi je l'ai toujours dit, le ministère de l'énergie doit être celui de la direction générale de Sonatrak, c'est Sonatrak qui est l'énergie en Algérie, on n'exporte pas beaucoup d'électricité, on exporte essentiellement du gaz et du pétrole, ça ne sert à rien d'avoir un ministre de l'énergie, c'est le PDG de Sonatrak, il a tous les prérogatifs, il est fort, il est compétent, donc autant nommer un bon PDG à Sonatrak, et le considérer, et le rattacher à la présidence directement, et le considérer comme un véritable ministre de l'énergie, et supprimer le ministère de l'énergie, qui ne sert à rien, qui ne sert à rien, parce qu'il n'a pas de pouvoir de décision sur Sonatrak. Il y a plein de problèmes, le secteur financier d'Ina Rapaia, il se dévalue, les problèmes au niveau de l'agriculture, la sécheresse, la croissance de l'agriculture, elle est faible, aucune solution, aucun plan de lutte, contre la sécheresse n'a été mis en place, le problème de l'eau potable, qui va se poser une nouvelle fois en été, les climatologues, les météorologues, il y a une vague de chaleur, qui sera intense, il y aura énormément de canicules, l'été prochain, nous devions construire quatre grandes stations, de dessalement de l'eau de mer, qui n'ont pas été construites, qui n'ont pas été encore lancées, pourtant, elles étaient inscrites à l'ordre du jour, depuis Ejmaa, le deuxième semestre de l'année 2021, six mois sont passés, rien n'a été fait, pour commencer à construire, il y a eu des contrats, quand il s'est mis en considère, le NGCP, le NGCP, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup d'annonces, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que le hukoum, le haliya, carifia, je ne sais pas, carifia, sur tous les domaines, tout est mal fait, la vaccination de la population, n'a pas été bien accomplie, on nous a promis de fabriquer, de faire localement, de lancer une production locale du Spoutnik, ça n'a pas été fait, l'industrie pharmaceutique, elle-même, elle souffre, elle n'exploite pas, toutes ses potentialités, le tourisme, le secteur du commerce, le secteur de l'industrie, on a sorti des chiffres, énormément de secteurs industriels, sont en train d'accuser des pertes, et des chutes au niveau de la croissance, qui sont inédites, y compris, pendant, pendant les trois premiers trimestres de l'année 2021, je pense au secteur du matériau de construction, la fabrication des biens, des équipements électriques, le secteur, énormément de secteurs, les textiles, le secteur du textile, alors qu'il y a énormément de potentialité pour le textile en Algérie, la transformation et la production du papier, plusieurs secteurs industriels, en Berne, en Chutlib, il faut un remaniement ministériel, le remaniement ministériel, il est attendu depuis novembre 2021, si tu n'en donnes pas de bons ministres, qui sont capables de travailler, d'élaborer des stratégies, de véritables planifications pour le développement du pays, des plans de développement concrets et sérieux, avec des mesures concrètes, peut-être tu ne vas pas sauver l'Algérie de la faillite, ou l'appauvrissement, ou l'appauvrissement, ou l'appauvrissement financière et économique, avec des ministres qui m'appellent le Zieg, avec des ministres qui m'appellent le Beljoud, avec un premier ministre qui ministre des finances à la fois, mais ça n'existe pas, tu ne peux pas redresser un pays avec un incompétent, qui est Mohamed El-Kab, qui n'a rien pu lancer depuis 2019, il est au pouvoir, depuis mars, avril 2019, il est au pouvoir à l'énergie, nous avons l'énergie, premier SMS de l'année 2020, vers janvier 2021, vers juin 2021, nous avons l'élimine, nous avons l'élimine, nous avons l'élimine, nous avons l'élimine, ça ne peut pas durer comme ça, Yajma, ça ne peut pas continuer comme ça, la situation de paralysie actuelle, l'élimine, 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 c'est pas possible, Yajma, c'est pas possible, ça ne peut pas faire,